salut à tous aujourd'hui déjà meilleur vœu et surtout la santé avec la période qui court donc aujourd'hui j'ai un client qui m'a appelé pour un nid de guêpes un joli nid de guêpes donc là bas il y a eu un départ de nid aussi que je vais traiter un petit coup de poudre magique et là un joli nid on peut voir qu'il fait quand même la taille d'un bon ballon de foot donc là en fait là je l'ai traité à la poudre même s'il n'y a pas spécialement d'individus dedans donc là on va commencer le dégarnissage donc ça c'est fait en fait avec de la cellulose de bois c'est super bien fait au final vous voyez c'est du papier ça s'effrite voilà donc là on va essayer d'aller chercher les galettes de cire donc vous allez voir des fois c'est un des jolis alvéoles on peut les apercevoir ici c'est magnifique super bien fait donc là on voit bien les galettes donc là on voit une petite poudre blanche et la poudre blanche en fait c'est ce que j'ai injecté à l'intérieur du nid on peut le voir ici il y a un peu de poudre sur le côté donc tu n'as pas besoin d'en mettre un kilo ça c'est de la connerie donc là on voit la poudre regardez hop voilà pour porter le nid donc voilà donc ça c'était de la guêpe germanique on voit un petit cadavre donc là c'est super bien fait hop là je vous fais pour profiter du dégarnissage pas souvent qu'on peut vous le montrer regardez ça comment c'est magnifique super bien fait donc là j'expliquerai au client que j'ai enlevé la partie du nid regardez ça c'est quand même bien fait sans déconner on a un beau métier voilà et là bas pareil un tout petit qu'on va les poudrer donc là ce qui est important à retenir c'est que là j'ai enlevé les galettes pour montrer au client mais par contre je vais quand même traiter et laisser une partie du nid laisser de la poudre qui a fort émanent comme ça il y aura ce que ça dégage la phéromone en fait la reine dégage la phéromone et si on enlève comme ça qu'on nettoie tout nickel quelques mois en plus là on va bientôt arriver au printemps dans deux trois mois dans deux mois mais ça va refaire des nids au même endroit donc c'est important que quand on enlève un nid de décontaminer derrière et surtout de le traiter donc voilà un joli p'tit mpk ball allez tchou tchou les enfants prenez soin de vous la santé et à bientôt pour de nouvelles aventures